Du coup, bon, je réexplique un petit peu le concept de la chose. On va avoir, on a tous les clubs de National 2, sauf les réserves de clubs. Là, par exemple, dans National 2, groupe A, je crois qu'il y a la réserve de Rennes, de Caen et tout ça. Mais on ne peut pas jouer au jeu avec la réserve dans FM. On va tirer au sort un club dans chaque groupe de National 2. Et ensuite, derrière, je vous ferai un sondage sur les quatre, vous choisirez les quatre. En fait, l'objectif de tout ça, avec le club que vous avez choisi et qu'on choisira, bien évidemment, du stream de Twitch, on ira faire un vlog IRL, présenter un petit peu le club. Qu'est-ce qu'est le club dans la réalité ? On va commencer avec le groupe A, les amis de la National. On a Pouassi, on a Beauvais, on a Voltigeur-Châteaubriand, on a Vannes, on a US Saint-Malo, on a Grandville, on a Privé-Saint-Hilaire. Je coupe la musique pendant ce que je vous dis ça. On a le Racing Club de France, club très historique, qui a déjà remporté une Ligue 1 dans les années plus tard à l'époque, 1930, je crois. FCR Rouen, club historique que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Chambly, qui est récemment descendu en National 2, qui était déjà en Ligue 2. C'est un club aussi qui a une histoire quand même pas mal. Évreux, très bon club du centre de formation avec Dembélé, Upamecano ou encore Mandanda qui sont en équipe de France pour la Coupe du Monde. Chartres, Blois et Pouassi. Côté de la National 2, groupe B, on a Bobigny, on a Belfort, on a Furiani, on a Ouescal, on a Saint-Malo, on a Créteil, on a Boulogne, on a Colmar, on a Sainte-Geneviève, on a Epinal, on a Racing Besson et on a Agneau et... Ah j'ai pu... J'ai pu les frères olympiques de... Olympique 51, oui, excusez-moi. Tombe sur un club corse, tu vas vraiment y aller, bien sûr, bien sûr, ça serait cool. On a National 2, groupe C, on a Canin-Roussinon, on a Aubagne, on a Saint-Priest, on a Tonon-Evian, Genève, donc l'ancien Evian-Tonon-Gaillard, on a le SC Toulon, on a Grasse, on a Alès en Cévennes, l'Olympique Alès en Cévennes, on a Marignane, on a Lyon-La-Duché, on a Lyon-Couizot, on a Jura-Sud football, on a IRFC 7, étoile Fréjus-Saint-Raphaël. En vrai, par contre, c'est assez spécial, le groupe B, parce que, du coup, Furiani, c'est le seul club corse, et genre, ils jouent avec des clubs qui sont très très honneurs, non, je trouve ? Du côté de la National 2 en groupe D, on a Bergerac, on a Angoulême, on a Andrézieux, on a Bourges, on a Chamalière, on a Gole FC, on a Izer, on a l'Olympique, 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 l'Olympique Saumur, on a l'Olympique de Saumur, on a Romorantin, on a le Stade Bordelais, Treissac, Vendée-Les Herviers, qui a déjà fait une Coupe de France, une finale de Coupe de France, si je ne dis pas de bêtises, récemment, contre le PSG, ils avaient perdu en finale, et Vierzon, voilà. On a des bons candidats, c'est très sympathique. L'objectif, c'est que ça ne prenne pas longtemps, tu vois, c'est pas de gagner une Ligue des Champions, parce que moi, je suis nul à Football Manager, voilà, le but, c'est quand même, si le club est en difficulté en National 2, c'est de ne pas le voir en National 3 l'année prochaine, tu vois, c'est de le voir, ou inversement, s'il est très très bon en National 2, le but, c'est pas de le voir en National l'année prochaine, c'est vraiment de le voir, je ne sais pas, genre en avril ou en mai, en fin de saison, et ça pourrait être sympa. Je trouvais ça, l'idée, plutôt sympa, et on ferait ça une fois par an, ça pourrait être cool. C'est parti, pour le groupe A, nous aurons un fer à Vannes. Ok, 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 Vannes OSC, O-O-S-C, O-C, Vannes O-C. Groupe B, qu'est-ce qui peut être sympa ? Je vous laisserai 10 minutes pour faire le sondage, on parlera un peu de tout ça, bien évidemment. Vannes, j'ai passé mes vacances à Vannes, l'année dernière, je crois. Agno ! Je ne sais même pas où c'est, frère. Je ne sais même pas où c'est, Agno. Mon année de licence en géographie, on prend un coup, je ne sais même pas où c'est, Agno. C'est où, Agno ? C'est à côté de Strasbourg, incroyable ! Ok. Vannes, au cas où vous ne savez pas trop situer Vannes, c'est en Bretagne, c'est sympathique. C'est une ville qui est, ma foi, plutôt cool. Avec le bord de mer, juste là. Voilà. On verra bien, on verra bien, vous aurez le choix. Ça se trouve, il y aura quelque chose qui vous wipera peut-être plus que cela. National 2, Groupe C, c'est parti. On part direction le sud de la France. Qu'est-ce qui peut nous égayer du côté du sud de la France ? On aurait du IRFC. Incroyable ! Hier, je ne sais pas où vraiment on le situait au niveau de... Ok, ouais, c'est juste à côté de Toulon. Et en National 2, Groupe D, le dernier. Ça va être, messieurs, dames, roulement de tambour, le dernier qui va être sélectionné. Vierzon. Vierzon. Mon grand-père m'en parlait quand j'étais plus petit parce qu'il y avait un truc militaire là-bas. Je crois. Mais après, vraiment, j'ai zéro culture. Je ne sais pas où c'est. Mec, c'est en plein milieu de la France. Mais Vierzon, le... Oh, il y a une gare. Il y a une gare. Let's go ! Il y a une gare partout, les frères. Let's go, on peut y aller. Bon, bah, c'est bien. Vierzon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. A vous de choisir. Créer un petit sondage. Où va-t-on aller ? Les gars, Aguenot, juste, je veux qu'on se hype un petit peu aussi avec... Ça a l'air d'être très joli. Ça a l'air d'être très, très briqueux aussi. Ça a l'air d'être très joli, mais à la fois très briqueux. C'est le terroir. Ouais, ça a l'air d'être le terroir de fou. Il y a un charme. La vanne, par exemple, c'est très sympa. Je me rappelle de ce... Oh, c'est stylé de ouf. Il n'y a qu'un château, la vanne. On dirait le devanture de ma mairie. Premier degré de ma ville. Après, à hier. Hier, c'est... Hier, c'est le sud. Hier, on se croirait en... Ah ouais, ça, tu sens que c'est vraiment le sud. Oh, c'est incroyable ! Quoi ? Mais je... Faites le bon choix, les gars. En vrai, les villes sont incroyables. Et Vierzon ? Force à... Force à Vierzon. Ah ah ! Ouais ! Comment... Bon, on vous aime bien. Parce qu'il n'y avait pas le soleil. C'est parce qu'il n'y avait pas le soleil, les frères. C'est parce qu'il n'y avait pas le soleil. Non, par contre, ça a l'air d'être... Toute ville est... Attention, toute ville est respectable. Toute ville est respectable, bien sûr. Mais je pense que Vierzon n'est pas forcément très emballante au vu de sa localisation. En plein centre, il n'y a pas la mer, il n'y a pas forcément... Du coup, il y a l'eau, quand même. Mais... C'est quoi ? C'est quel fleuve qui passe ? C'est un fleuve ? Le Cher. On n'a pas vu au niveau des stades, mais Parc des Sports à Guenaud. Il joue ? Non ! Non ! Oh, les frères ! Le stade, tu prends la flotte. Là, vraiment ? Là, un week-end sur deux, il y a une compétition d'athlétisme. Ah ouais, non, franchement, il est hard. Stade Van Osset. Stade de l'Arabine. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver avec le stade de l'Arabine. Ah ! Ah ! Ça, c'est un stade, ça. Oh, le stade, il est fou. Ah non, on n'a pas de club de rugby en Normandie. Pas très, très... Pas très, très connu, quoi. FC hier, les Palmiers. Bah, écoutez... Ils n'ont qu'une seule tribune, les frères. Ils ont l'air d'avoir qu'une seule tribune. Ok. Et Vierzon. Mec, les Vierzon. Ils sont vraiment... Moi, franchement, je ne savais même pas qu'ils avaient un stade. Je ne savais même pas qu'ils avaient une équipe de foot, les frères. Moi, je me suis lié d'amitié avec cette vie. Ça ressemble à ça. Ok. Assez intéressant. Van. Historique. Stade de l'Arabine. 9500 places. Ils ont déjà été en Ligue 2. Donc, ça, c'est un club historique. Les refaire remonter en Ligue 2, ce serait beau. Aguenot. 7000 places, le parc des sports. 1700 assises. Semi-professionnel. Historique. Ils n'ont pas fait plus que... Depuis 2000, ils n'ont pas fait plus qu'une National 3. Donc, voilà. Là, ça va être très, très intéressant. Si tu les fais encore remonter. Ensuite, il y a hier, 83 FC. Ils ont fait de la National en 2010. En 2008, en 2010. Ils sont en National 2 depuis 2010. 2011. Vierzon. Pourquoi j'ai dit Vierzon Foot 18 ? Je suis un ouf. Vierzon FC. C'était Bourges 18. Je me suis complètement planté. Excusez-moi. 5000 places. 1500 places assises. Et que de la National 3. Ah oui, ils sont remontés cette année en National 3. Et en National 2. Exceptionnel. De toute façon, chaque National 2, chaque groupe de National 2, par contre, c'est pour effrayer un Marseillais. Parce qu'Andrézieux. Ensuite, groupe C. On a Caner-Roussillon. 2015. Donc, c'est vraiment un club très, très récent, Vierzon. C'est vrai, on n'a pas vu les autres clubs. 2021. Ah oui. Oui, c'était sous un autre nom. Du côté d'Aguenot. Oh, la date de fou malade. Hein ? Mais attends, mais ils ont... C'est quoi leur plus haut gras ? Ils ont été où au plus haut ? Palmarès. National 2. Division 4. Ah oui, ils n'ont jamais vraiment été très, très haut. Van. 1998. Ça, c'est une belle année, ça. Un an de plus que moi. Et les titres. Les titres, les titres. Un championnat de National, du coup, on l'avait dit. Parce qu'ils sont déjà montés en Ligue 2. Le classement actuel, peut-être. Van 15e avant de... Voilà. Ensuite, Agono, 11e. Hier, ils sont 11e aussi. Eh bien, Vierzon est dernier. Ah, Van ou Vierzon. Voilà. Van ou Vierzon. Voilà la décision au dernier moment. Vous avez du mal à choisir entre Van et Vierzon. Il n'y a pas de problème, les frères. On refait un sondage. 5 minutes. Nouveau sondage. Où va-t-on entre Van et Vierzon ? Une minute pour chaque. Après, vous aurez 3 minutes pour voter. Ok. Pourquoi Vierzon ? Parce que Vierzon, c'est une ville qui est peut-être un peu trop sous-côtée. Un peu trop sous-notée. Un peu trop... Un peu trop sous... Peut-être un peu trop moquée. Voilà. Qui se bataille entre Bourges et Orléans. A besoin un petit peu plus de visibilité. Voilà. Sur le paysage footballistique. Ça a l'air d'être une ville très champêtre. Très sympathique à voir. Il y a une gare. Donc, voilà. Non négligeable. Bien sûr, vous pouvez aller à Vierzon pendant vos vacances. C'est un club qui est très nouveau. Donc, voilà. Peut-être besoin d'un entraîneur frauduleux comme moi. Pour peut-être augmenter de quelques échelons. Pour aller peut-être en Ligue 1. C'est un club qui a un stade plutôt intéressant. Voilà. Qui est très sympathique. Très amical, je trouve, ce club. Les images de Vierzon parlent d'elles-mêmes. On a tous là. On a ces petites images-là. C'est une commune qui est, ma foi, plutôt intéressante. Wikipédia. Il y a combien d'habitants à Vierzon ? Il y a 25 000 habitants. 25 000 habitants. Ce qui est quand même assez intéressant à souligner. Et du côté de Vannes. Eh bien, écoutez. On a le bord de mer à Vannes. Quand même, c'est la Bretagne. C'est toujours sympathique. On y mange bien. On a forcément une ville qui est très historique. avec son château. On a aussi également la couleur au soleil. Voilà. C'est sympa. Et du côté de Vannes. Ils sont déjà... C'est un club qui est historique. Plutôt un petit peu vieux. On va dire plus vieux que Vierzon. Puisqu'ils sont de 98. Et ils ont déjà participé à la Ligue 2. Actuellement, ils sont 15e de National. Donc, voilà. Les Lannes de National 2. Les faire remonter. Ce serait pas mal. Et ensuite, Vierzon. Ils sont 16e de National 2. Donc, quoi qu'il arrive. Ce sont deux équipes en très mauvaise posture en National 2. Faites votre choix. Soit du côté champêtre. Soit du côté plutôt sympathique. Aussi avec le stade de la Rabine. Aussi un club de rugby à Vannes. Voilà. Plus important, c'est le resto. Il y a quoi comme resto à Vierzon ? Restaurant à Vierzon. La siesta. L'auberge du vieux domaine. Le bistrot. Faites-moi rêver. On a des petits restos sympathiques. Regardez-moi ça. La Scala avec le bord de... Juste ici. Par contre, une ville qui est desservie par Austerlitz. Ça peut être éliminatoire. J'ai jamais pris de train de Austerlitz. Le Vierzon a été choisi les frères. Let's go ! On va à Vierzon ! Allez ! Dessus, on sent le parti pris. J'ai pas voté les frères. Et Vannes, honnêtement, Vannes, j'aurais bien kiffé y aller. Vous voulez que je vous dise la ville qui me hypait le moins ? Les frères, c'était hier. Honnêtement, c'est Vannes et Vierzon qui me faisaient le plus kiffer. T'as pas montré les restos de Vannes. Vous m'en cassez les couilles, je vous le dis. On recommence. Et puis voilà. Vous avez deux minutes. Voilà, vous avez deux minutes. Vous recommencez. Les restos à Vannes. Tu sens qu'il y a le budget. Le Morbihan, c'est très touristique. Tu sens qu'il y a le budget. C'est sympa. Vierzon, petit jeune club en pleine montée avec une région rarement mise en avant. Donc un contenu qui plaît, car différent des autres. Y a cela. Pour la Vannes, on peut aller regarder Fleury, bien sûr. Mais vous vous rendez Fleury, mais oh, j'ai c'est mal à Citadelle. Elle est incroyable. Oui, c'est joli. C'est joli. J'en doute pas. J'en doute pas. J'ai tapé Resto Fleury. Ça m'a mis la cantine de la prison. Ah, t'es un gamin. Du coup, chaque année, tu vas changer de ville. Oui, sachez que l'année prochaine, on fera rebolote avec toutes les autres villes. Si Vierzon est toujours en National 2, on retirera Vierzon pour un truc que vous sachez évident, bien évidemment. Mais on va se pencher sur Vierzon. Que des villes françaises. Oui, oui, oui. Que des villes françaises. Bah, le patrimoine français est important à solliciter. Vierzon. Voilà. Quinzième. Pronostiqué quinzième sur seize. Mais toi, des diplômes frauduleux. En fonction du Vierzon FC, bien sûr. On ne triche pas. Donc, voilà. Les amis. C'est parti. On lance cette carrière. On lance cette carrière.